coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec un unboxing d'un dp que j'ai reçu donc je l'ai reçu comme ça vous voyez dans ce sac là j'ai ouvert pour voir ce que c'était pour savoir qu'est ce que j'allais un box avec vous aujourd'hui donc voilà ça vient comme ça donc je vais donner des informations à propos de ce kit donc ça c'était Godfell qui m'avait contacté pour savoir si j'étais intéressé de tester leurs produits et vous savez qu'avec ces sites qui me contacte je fais des persos pour voir un peu la qualité des persos et aussi parce qu'on est vraiment limité là sur youtube de ce qu'on peut montrer et je leur ai dit oui j'ai dit regardez moi j'aimerais faire un perso ils m'ont dit y'a aucun souci avec ça donc j'ai choisi une image je ne me rappelle plus du nom du site je vous le mettrai en barre d'infos et je vous mettrai le lien vers cette image mais c'est cette image là que j'ai fait que j'ai fait faire convertir pardon je pense que ce sont des magnolia et c'est une image de walter hood fitch qu'il a créé en 1855 donc c'est une image qui fait partie du domaine public et cet artiste je ne me rappelle plus de son origine mais il est né en 1817 et mort en 1892 donc c'est bien une image qui fait partie du domaine public et d'ailleurs il fait de belles images de fleurs comme ça et je me suis dit que ça s'apprêterait bien à un dp de petite taille donc en parlant avec la personne à Godfell ben on s'est mis d'accord pour une taille de 30 par 45 et je voulais tester le diamant rond mais en revanche c'est pas les dates ouais j'ai vraiment pas les dates mais ça a été confirmé le 8 avril et je pense que ça a été envoyé mi avril et je l'ai reçu fin avril voilà au niveau des dates là donc je veux dire en un mois parce que là je filme je crois qu'on est le 1er mai donc je en un mois ça a été envoyé je les reçus donc ça vient comme ça c'est de la colle coulée et on va enlever ça on va regarder comment ça se présente si les diamants sont en ribambelle si c'est pas des ribambelle j'ai hâte de voir ça j'aime bien tester ses compagnies et les persos voir comment ils convertissent les images on va faire un petit test aussi juste pour voir pour la pause un test rapide il a fallu que je le casse mais c'est pas grave ça ça va être un dp de télé à un moment donné pour vous donner mon retour oh c'est joli ça regardez ça voilà en revanche il ya du confetti mais regardez comme elle est trop belle elle est vraiment belle mais ouais elle n'est pas abîmée je veux dire c'est juste qu'il faut que je remette la fiche dessus mais déjà au niveau du tout ok donc c'est tout simple c'est un stylet en bout simple un plateau comme ça mais alors le morceau de cire il est très 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 été pas été pardon très opaque donc moi samedi que c'est de la bonne qualité oh oui regardez comme c'est opaque ça c'est bien ça devrait bien coller donc je vais le garder ça c'est sûr et certain je vois que les diamants viennent en ribambelle et ils ont marqué le numéro de modèle voyez b3771 qu'on retrouve là ça c'est bien je vais prendre ma règle je vais juste replacer la fiche plastique mais ouais ça sera un super beau dpcd ça à faire vous voyez j'enlève jusqu'à la moitié je la tire un peu pour la patine un peu mieux comme ça et je remets la fiche plastique super je vais la mettre sous d'autres toiles et puis le rebord là ça va s'applatir un peu mieux ouais la conversion est jolie je pense que j'avais demandé une plus grande taille mais elle avait dit non on va vous la faire en plus petite mais regardez je veux dire tant que tant qu'on perd pas les détails ben moi ça me convient mais regardez comme c'est joli ça pour ceux qui veulent tester des vendeurs n'importe où sur ces sites là sur des sites sur des vendeurs d'ali express ben franchement c'est une image qui s'apprête bien à une petite taille ça ouais c'est très très beau on voit tous les détails mais non on voit tout en fait voilà l'image originale encore une fois donc voyez comme là c'est rose pâle mais on a aussi l'arrière-plan qui est blanc et je vois bien le rose pâle donc je pense que ça va être joli une fois fait ça donc quoi on a un numéro de modèle juste là la taille qui est là 30 par 45 on va vérifier la taille voir si ça inclut les bords blancs pour que je vous dise si jamais vous voulez faire des persos de chez de chez eux et je vous mettrai peut-être maintenant le prix à l'écran pour un 30 par 45 parce que je ne sais pas oups j'ai pris ça du mauvais côté ok de ce côté alors non c'est 39,2 donc le 45 c'est avec les bords blancs pour les persos et je pense que même si vous ne faites pas vous perso ça doit être avec les bords blancs ouais vous voyez ça c'est 24 et demi alors ça devrait être 30 30 c'est avec les bords et même c'est pas avec les bords donc donc vous pouvez aller pour une petite taille avec cette image pour tester tester les db des différents vendeurs on a au total 22 couleurs donc vous voyez il ya une légende ici et il ya une légende ici et on a en bas les instructions c'est écrit en tout petit au niveau des symboles sur la toile ce que j'aime c'est qu'il n'ya pas de cercle autour des symboles et ce sont des symboles alpha numérique je pense à l'attendait on a un an on se sent connaît que des lettres regardez ça c d s e b u v l h ce sont que des lettres mais ça c'est génial du coup moi je vais pouvoir écrire ça à la main sur mes petites boîtes je regarde pour voir s'il ya des symboles qui se ressemblent le u et le v ce sont deux couleurs différentes donc ça c'est bien non ça a l'air très bien je vois comme soucis avec ça donc voyez on a le code le code dmc qui est cool le symbole et le numéro le nombre de couleurs pardon et c'est ça que je vous disais donc autour des symboles n'y a pas de cercle alors là j'avoue que c'est un petit peu foncé pour lire moi l'oeil nu je le lis très bien peut-être si je vous mets le flash ouais on le voit mieux sans flash avec flash voilà une nu ça va c'est juste la lumière qui n'est pas qui n'est pas top dans le rose dans le rose c'est beau aussi et vous voyez il ya quand même pas mal de confettis il ya un petit peu de blocs là mais il ya du l il ya du l et ça la logis vous voyez un peu partout là donc là ça va être plus confetti avec quelques lignes de i mais sinon au niveau des symboles c'est beau je ne vois aucun problème au niveau de la colle ça colle très bien ça colle très bien et ça dépasse un petit peu donc moi je vais mettre du bois chic quand je serai prête à travailler sur cette toile là ça dépasse encore un petit peu mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange ça ouais ça dépasse d'un demi centimètre là ça dépasse un demi centimètre j'ai vraiment hâte de la faire celle là elle va vraiment envie de se faire elle va se faire rapidement dp télé ça c'est clair et net maintenant elle est elle est jolie elle est très très belle je suis très contente avec ça au niveau des couleurs les voilà donc beaucoup de rose quand même des roses français des roses plus pâle du violet un petit peu de vert pour toutes les parties qui sont vert pas mal de blanc aussi donc je vais ouvrir ça est ce que c'est classé par ordre j'ai l'impression que oui ils les ont classés dans l'ordre donc normalement on a 22 couleurs c'est ça que j'ai dit oui 22 on va juste assurer qu'on avait 22 couleurs donc 1 2 3 4 5 6 7 en même temps ça vous permet de voir un peu la gamme de couleurs pour ceux d'épais si vous décidez de le faire en perso 10 11 12 les sacs sont de très bonne qualité ils sont bien épais 16 17 18 19 20 21 et 22 on a toutes les couleurs génial donc j'ai rien à dire au niveau de ça comme j'ai dit des sacs sont quand même épais il n'y a pas le numéro de dmc c'est vraiment juste le numéro donc ça c'est le numéro 16 qui correspond à à quel dmc le 16 ah je trouve pas la légende je sais pas où est ce qu'elle est bon c'est pas grave mais il faut vous référer à la légende pour le code dmc donc ouais sac bien épais de bonne qualité je trouve très bonne qualité les diamants généralement avec ces compagnies là c'est de l'acrylique mais moi ça ne me dérange pas si ce sont des diamants de bonne qualité donc il ya des endos qui sont piqués sur certains des diamants mais ils ont l'air très beau à part ça ça a l'air très beau ça a l'air propre dans le sac aussi il n'y a pas de poussière d'acrylique là j'ai dit qu'il ya deux diamants qui sont un peu ne sont pas dans le sac je vais aller sur cela on a des endos bien piqué bien plat pardon mais en revanche en revanche je vois quelques diamants qui sont qui ont des rebords un peu rugueux là comme celui-là voyez le rebord celui-là juste là bon je pense que ça va aller je veux dire ça devrait aller on va tester une toute 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 petite section ouais les diamants sont beaux là aussi je veux aucun souci je veux dire les sacs comme j'ai dit sont bien propres les diamants ils ont l'air pas mal là il ya un diamant qui devrait pas être là un bleu mais ça va bon ça ça arrive j'en garde vite fait dans tous les sacs non là c'est beau là c'est beau ça y en a pas mal couleur principale ça va être ce petit rose là avec le blanc qui est là le blanc cassé ouais dans les sacs sont beaux comme j'ai dit beau propre donc voilà ça peut être ça peut être une option aussi ce vendeur pour faire des persos vous savez que moi j'adore faire des persos ça c'est un joli vert kaki il est vraiment beau ce verre non je regarde tous les sacs il n'y a aucun souci de temps en temps on a de la poussière et c'est vrai que c'est pas très agréable parce qu'on a plein de petits morceaux mais non c'est tout et tout est beau là dedans donc voilà la palette de couleurs si jamais vous souhaitez faire cette image en perso donc il faut s'attendre à des roses du violet du vert et du blanc c'est très bon je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à la faire donc ce que je vais faire c'est que je vais le remettre dans le sac original c'est ce que je fais avec les dp comme ça qui viennent dans ces sacs là moi de mon côté je vais certainement sur un petit morceau de papier marqué fleur et gutfeld pour savoir que ces diamants appartiennent à ce projet et on va faire un petit test mais bon quand il n'y a pas de cercle autour des symboles ben ça se fait bien là ça se fait rapidement jusqu'à présent quand j'ai fait des tests des dp des comptes des compagnies comme ça enfin j'étais relativement content donc voilà voilà vous voyez je remets ça je vais m'installer à mon bureau et on va tester alors qu'est-ce qu'on va tester pas bien j'ai parti là c'est pas grave vous voyez il ya pas mal de confetti quand même l'un entre le i le j le l ok c'est de tous les côtés c'est pareil regardez igl là aussi là c'est pareil igl et là c'est pareil igl donc regardez on va prendre une section ici on va placer quelques diamants et je vais vous dire commencer au niveau de la poste il ya des écarts s'il ya pas d'écart si ça pop ou si ça peut pas donc voilà on se retrouve tout de suite à mon bureau ok ça ça c'est bien fait parce qu'elle est toute petite cette voile donc je vais juste on a un petit peu ça et on va faire juste une mini mini section juste pour voir si ça pop mais généralement les diamants qui pop en rond c'est plus c'est plus rare ça peut arriver mais c'est rare voilà alors le elle attendait parce qu'avec le reflet de la lumière je vois mal le lc le sac numéro 8 il est là voilà je sais même pas si je vais pouvoir utiliser le multi-plaçant du coup là je m'attendais pas avoir autant de confetti mais je pense que ça va être beau parce que ça va rajouter de la de la définition à l'image on va monter jusqu'à là on va faire cette petite section juste là parce que comme j'ai dit faire des sections de 10 par 10 mois ça me prend trop de temps en fait donc maintenant je me limite à des plus petites sections les diamants sont beaux je vous ai pas montré dans le dans le plateau mais les diamants sont très beau j'ai un petit peu de cire dans le plateau vous voyez ils sont ils sont de taille homogène ouais est ce qu'on voit la brillance là peut-être pas peut-être pas avec la lumière que j'ai aujourd'hui moi je le vois un petit peu à l'oeil nu que ça brille mais c'est vrai que c'est pas évident c'est pas toujours évident de voir à la à la caméra alors attendez j'étais sur quoi là sur le elle il me semble ça que mirobit ouais sur le elle c'est ça ouais les diamants sont très beau c'est ça que je dis c'est pas parce que c'est de l'acrylique que c'est de mauvaise qualité non pas du tout c'est juste que c'est de la résine c'est de c'est un cran plus haut là en termes de qualité mais je dis pas que l'acrylique c'est de mauvaise qualité oups parce que j'ai pris un diamant ouais donc ouais ça ça va être un dp de télé à un moment donné quand je ne sais pas là mais ça va l'être voilà j'ai fini avec le elle je vais leur ranger ensuite j'ai du j le j c'est quoi le sac numéro 18 alors déjà je vais ranger le 8 et prendre le sac 18 c'est une couleur très pâle aussi oups peut-être qu'il va falloir que je remette de la cire dans mon stylet non ça va ça colle non je vous dis ça mais il faut que j'en ai de la cire juste un tout petit peu voilà ouais c'est beaucoup mieux là ça se place très bien tout enfin je veux dire ça y'a pas d'écart y'a pas de je vois pas de problème et moi de mon côté certainement plus tard je vais commander des 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 persos de chez eux pour des portraits et voir comment ils sont du coup ça serait cool de faire ça mais c'est vrai que là je me calme beaucoup sur les achats parce que j'en ai beaucoup mais mais j'aimerais j'aimerais plus tard tester des des persos de portrait de voir comment est converti le la peau sur tout le i c'est le 21 ah c'est celui là qu'on a en grande quantité wow ouais ça fit bien ça fit bien fit et c'est le monde des femmes ça 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 se met bien en fait je vois aucun souci au contraire je suis très contente avec la qualité encore une fois de ce dp j'aime beaucoup qu'il n'y ait pas de cercle autour des symboles aussi est ce que je vais faire étant donné comme je vous l'ai dit que les côtés sont un petit peu pas abîmé c'est juste que vous voyez comment c'est là en fait je vais le mettre d'autres toiles et ça va s'aplatir rapidement ça mais alors au niveau de la pose vous voyez comme c'est beau c'est bien serré les diamants sont tous de même taille entre les différents dmc les trois dmc donc franchement c'est beau quoi c'est c'est un tissu comme ça c'est le tissu qu'on retrouve chez tous et toutes ces compagnies là qui qui vendent de l'edp sur leur site à eux là pas sur aliexpress mais franchement la qualité est très belle moi j'en suis très contente c'est ça que je vous ai dit j'aimerais tester un perso chez eux d'un portrait il faudrait que je regarde les tailles qu'ils proposent mais franchement c'est très beau mais comme je vous ai dit là avec la lumière que j'ai aujourd'hui on voit pas j'essaie de la bouger dans tous les sens on voit pas comment ça brille mais au niveau de la pause yes je suis très contente donc merci godfeld m'avoir envoyé ce dp j'en suis très contente et même que peut-être cet artiste donc je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo le lien vers cette image je ne sais plus de quel site comme je voulais dit je les prises mais j'ai trouvé un site qui vend de super belles pas qu'ils vendent pardon qu'ils proposent des images à c'est raw raw pixel raw pixel r a w p i x x e l pardon et c'est ça il propose beaucoup d'images du domaine public et ça c'est ça il ya une page où en fait il ya toutes les plantes qu'il a faites il s'appelle sir joseph dalton hawker et c'est ça il est né en 1817 mort en 1911 et il explique un peu sur sa page en fait ce qu'il a fasciné dans les plantes parce qu'il fait pas mal de plantes et elle il ya plusieurs images qui sont magnifiques et qui s'apprêtent très bien aussi à des petits dp donc je vous encourage à aller voir sur sa page je vous mettrai le lien vers sa page de raw pixel où vous pouvez trouver une variété d'images il n'a pas une tonne mais il y en a quelques unes qui serait très belle en dp je vous mettrai aussi le lien vers ceux de ce pendant cette image en particulier je vous mettrai aussi le lien vers Godfell si vous souhaitez aller faire des persos chez eux je donc le lien vers leur la page où on peut faire des des persos et voilà je pense que c'est tout donc encore une fois je sais que vous êtes très zoomer mais voilà l'image je pense qu'elle va être très belle une fois finie très très belle voilà j'ai vraiment hâte de la faire encore une fois ce sont des couleurs que j'adore donc donc ouais mais si jamais vous avez des questions à propos de ce kit n'hésitez pas n'hésitez pas pardon de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo ou même de m'envoyer un email et je serai contente de vous aider merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt bye